Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, temps pourri, la marne, elle est trop haute, ça court de trop, donc c'est pas pêchable. Le canal, vu le temps, c'est même pas la peine, les étangs, c'est pas la peine non plus. Donc je me suis dit, je vais pas les pêcher, alors qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ? Je me suis dit, aujourd'hui, Laurent, tu vas leur montrer un peu ton matériel, un peu avec quoi tu pêches, et puis, puisque t'as exactement, un peu comme l'heure, voilà, un peu des cannes que t'as, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir. Ça faisait un petit moment, la dernière vidéo que j'avais présentée, la dernière vidéo que j'avais fait, où j'avais présenté mon matériel, ça remonte à un moment, ça remonte peut-être bien à deux ans et demi, trois ans. C'est dans les débuts où j'avais commencé ma chaîne YouTube, où j'avais vraiment commencé les vidéos. Donc, ben voilà, je vais pas vous emmerder trop longtemps, donc on va passer, je vais changer de vision, et puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Alors, tout d'abord, je vais commencer par quoi ? Je vais commencer par les l'heures dures. Alors, en l'heures dures, franchement, j'ai pas grand-chose, comme vous voyez, donc beaucoup pour le brochet, les jacks, de toute façon ça marche, ça c'est systématique, il faut en avoir un dans sa boîte. Voilà, donc un peu le rat du Savage Gear, voilà, les Divinator, voilà, un peu des gros l'heures souples, donc ça c'est pour le brochet, des spinners. Alors, la petite canne télescopique Catsking, avec son moulinet, ça fait un moment que je l'ai pas sortie, celle-là, il faudrait que je la ressorte. Un peu comme tout le monde, quand on achète des nouvelles cannes, on m'empêche toujours avec les nouvelles, et puis les anciens, on a tendance à les laisser un peu de côté, mais ça c'est une bonne canne, franchement, si un jour vous avez l'occasion d'acheter une canne télescopique, acheter celle-ci, franchement, elle est pas mal. Pour le prix, franchement, c'est pas mal. À savoir, en même temps, j'ai fait un petit peu de pub pour Catsking, malgré que j'ai pas de partenariat avec eux, mais il faut savoir que Catsking, c'est une marque américaine, qui font fabriquer leurs produits en Chine, et qui les vendent depuis la Chine. Donc c'est pour ça que c'est pas cher, mais c'est américain. La 13, pareil, la 13, c'est la 13 Catsking, franchement, elle est aussi bien qu'une Power Pro, voire même mieux. Franchement, celle-ci, celle-ci, elle a, je vais pas dire de connerie, celle-ci, elle doit avoir deux ans, je l'en peux pas changer, et franchement, elle a pas bougé. Franchement, c'est le top. C'est 5 euros, les 300 mètres, je crois, et franchement, elle vaut toutes les autres 13. Ensuite, ben tiens, je vais passer, je vais passer, je vais passer, je vais passer au Float Tube. Voilà, donc ça, c'est le Float Tube, vous avez déjà fait la présentation, ça, c'est mon Float Tube, Float Tube de chez Caperlan. Voilà, donc j'avais déjà fait la présentation là-dessus. Bon, bien sûr, les Waders qui vont avec. Ensuite, il y a Catsking aussi qui fait ça, et sans déconner les gars, j'ai vraiment pas de partenariat avec eux, je vous le jure, mais j'aime bien leur matos. Voilà, c'est les sacs étanches. C'est leur sac étanche. Franchement, ça, c'est pareil, ça vaut rien du tout. Chez eux, c'est une bouchée de pain. Franchement, si vous avez un Float, et que vous avez de la Float derrière, comme c'est le cas pour moi, ben, pour mettre les affaires au sec, ben, c'est nickel. Ben, comme vous voyez, à l'intérieur, j'ai un survêtement, un T-shirt, j'ai toujours des affaires de rechange. Ça, c'est important. On ne sait jamais, des fois, quand on est en ballot, au moins, on a toujours des affaires de rechange. Il va pouvoir toujours être au chaud, bien sûr. Ensuite, tiens, on va passer à Ice Fishing. Donc, ben, la pince, la fameuse pince que je vous avais déjà présentée. Alors, franchement, ça, c'est pareil. Ça, c'est du bon matériel. Franchement, c'est nickel. Beaucoup de personnes critiquent le matériel chinois. Mais franchement, moi, j'ai l'occasion d'en tester beaucoup. Je teste beaucoup les... Comment les... Le matériel chinois. Et franchement, ils font du bon matos. Après, pas tous. C'est sûr qu'il y en a certains qui font pas... Qui font un peu de merde. Mais franchement, si vous partez sur Ice Fishing, franchement, voilà. La pince, c'est vraiment du bon matériel. Bon, la dernière fois, elle m'a envoyé... Ils ne sont pas en vente. Elle m'a envoyé des gants. Donc, elle m'a envoyé des gants. Ben, je lui ai demandé. Je lui ai demandé si elle ne pouvait pas m'envoyer une paire de gants. Donc, elle m'a envoyé une paire de gants. Et franchement, ils sont bien, ceux-là. C'est une néoprène sur le dessus. Ça bouge un peu. Je suis désolé. Voilà. En tant que j'enfile le gant. Voilà. Donc, en dessous, c'est comme ça. C'est une néoprène sur le dessus. Deux doigts libres. Donc, pour avoir quand même... Pour accrocher les agrafes. Tout ça, ça évite d'enlever les gants. Voilà. Donc, le dessus est en néoprène. Et puis, le dessous, c'est un plastique. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas en vente dans leur boutique. Ça, c'est sûr. Enfin, pour le moment, ce n'est pas en vente dans leur boutique. Ensuite, on va passer... Tu vois, dans mon tiroir à bordel. Voilà. Où j'ai des hameçons. Bien sûr, S-Fishing. Donc, ça, c'est des petits hameçons S-Fishing. Voilà. C'est un peu mon petit bordel. Ensuite, on va passer aux leurres. Voilà. Donc, je vais reculer. Voilà. Donc, là, on a des leurres. Voilà. Donc, c'est les leurres S-Fishing. Donc, il y a toutes les tailles. Bon, il n'y a pas que du S-Fishing. Vous voyez, ici, il y a du Ganky. Voilà. Il y a du Art. Je ne pêche pas non plus que avec du S-Fishing. Mais, j'ai une bonne collection de S-Fishing. Voilà. Donc, là, c'est tout pour tout ce qui est brouché. Voilà. Et les gros leurres, les moyens. Et puis, là, la partie-là, c'est tout ce qui est petits leurres. J'ai du de la lande aussi. Alors, j'ai du de la lande. Bon, j'ai une pochette S-Fishing. Mais, j'ai du de la lande aussi. Donc, c'est les Digiline. Alors, ça, les gars, si vous avez l'occasion d'en acheter, d'en trouver. Franchement, achetez-en. Parce que ça, sur le brochet, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Comme vous voyez, j'en ai pas mal. C'est vraiment une tuerie sur le brochet. Qu'est-ce que... Ensuite, les cannes. Voilà. Donc, j'ai... Alors, là, c'est une, deux, trois cannes. Dans le trois... Quatre cannes casting. Voilà, j'ai quatre cannes casting. Je vais y arriver. Donc, j'ai une... Donc, celle-ci, c'est une Abu Garcia. Là, ici, il y a un ventilo. Ça, c'est une Abu Garcia. Donc, l'autre à côté, c'est une Neo Salt. Donc, c'est là. C'est là. Je sais plus. Je sais plus c'est laquelle. Celle-là. Je vais retrouver le nom. Je vais retrouver le nom. Il me semble que c'est... Parce que je ne vais pas dire de conneries. Je ne vais pas dire de conneries. Je ne vais pas dire de conneries. C'est une dame. Voilà. C'est une canne de chez dame. Donc, c'est la Neo Salt. Derrière, c'est une... Je crois que c'est... Il me semble que c'est Abu Garcia aussi. Celle-ci. Oui, c'est ça. Derrière, là, c'est encore une canne de chez dame. La fameuse violette, vous l'avez déjà vue sur des vidéos. C'est... C'est la Valkensoul. Voilà. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre castings. Et une, deux... Une, deux, trois... Trois. Et j'ai celle-ci aussi. Ça, celle-ci, c'est une Valkensoul. Celle-là. Je ne vais pas dire de conneries. Non, c'est une Cinétique. Voilà. J'en ai partout. Franchement, j'ai vraiment des cannes partout. Et en ce moment, je pêche... Je pêche... Je pêche avec la petite Gunky. Donc, la Gunky Finesse. Donc, celle-ci. En 2,40 m. Vous la trouverez sur pêcheur.com. Vous la trouverez à 60 euros, je crois. Ça doit être ça. Ça doit être 60 euros. Donc, elle n'est vraiment pas chère. Et à côté, j'ai une Caperlan. Donc, c'est la Wixom 1. Donc, c'est une spinning. Donc, j'ai fait deux sessions avec. Je n'ai pas fait de poisson encore avec. Mais je vous en dirai un peu plus le jour où je ferai du poisson. Donc, elle est en 2,40 m. En 10,30 grammes. C'est pour vraiment envoyer des leurs pas trop gros. Je ne vais pas envoyer des gros jerks avec. Parce que j'ai ma casting. De toute façon, pour envoyer mes gros busters. Donc, je n'ai pas besoin d'une spinning. Et puis, pour balancer les gros busters, il vaut mieux avoir une casting quand même. Le Moulinela. Le Moulinela, c'est la marque Catsking. C'est pareil. C'est la marque que je vous disais un petit peu avant. Voilà. Donc, je n'ai pas beaucoup, 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 beaucoup de matériel. Je n'en ai pas beaucoup. On n'en a toujours. On n'en a jamais assez. Epuzette. Pareil. Ça, Epuzette Rapala qu'on trouve au Decathlon à 20 ou 25 euros. J'en ai une autre là en bas avec mon sac de pêche. Dans ce sac-là, j'ai encore quelques couleurs souples. J'ai encore un peu de... J'ai un peu tout. J'allais oublier ce qu'il y a de bien aussi chez Decathlon. Franchement, je vous conseille. Ce sont les petites boîtes. Ce sont les boîtes à pêche. Les petites boîtes à pêche Cap-Lerlan comme ça. Voilà. Ce n'est pas trop épais. Ça, dans le sac, c'est super. Ça tient... Ça ne prend pas de place dans le sac. C'est tout fin. Donc, dans la première, j'ai mis quoi ? Eh bien, j'ai mis... J'ai mis... J'ai mis des Tenta. J'ai mis des petits lords de chez Berkeley. Voilà. Ça, c'est plus pour la perche. Perche, truite. J'ai du Gunky aussi. Ensuite, je vous fais le tour vite fait. Je ne vais pas tout détailler non plus. Dans la deuxième, j'ai du fish-up. Voilà. J'ai du fish-up. Quand on ouvre la boîte, ça sent le fromage. J'ai mis des petites larves aussi. J'ai mis aussi des petits nebouts de louse. Ça, ça marche super bien sur le cheven. Là, j'ai un petit jig. Voilà. Ça, c'est pour les perches, truite. Donc, comme je disais, vous avez le petit modèle. Vous avez le petit modèle. Vous avez le gros modèle. Donc, celui-ci doit être à 6 euros et quelques. Et celle-là, elle doit être à 8 euros. D'ailleurs, il faudrait que je m'en rachète une. Donc, dans la grosse, j'ai mis quoi ? Dans la grosse, j'ai mis les Tenta. Voilà. Les Tenta, les fameux Tenta. Donc, j'ai des grosses larves aussi. Donc, ça, c'est pour les brochets. Tape aussi là-dessus. J'ai déjà fait du brochet sur les larves. Voilà, Tenta. Ça, c'est les derniers reçus que j'ai eus. Voilà. Donc, ça, les boîtes-là, franchement, les 4 lents, c'est super. Ça ne prend pas de place dans le sac. Si, ah si, j'avais encore quelques l'ordures là-dedans. Donc, ça, c'est une boîte double face. On peut la faire du deux côtés. Vous voyez l'épaisseur. Vous voyez l'épaisseur déjà par rapport à ça. Bien sûr, vous allez me dire, c'est normal. On peut la mettre du deux côtés. C'est vrai. Voilà. Donc, en ce moment, la pêche, comme je le disais, c'est un peu galère. J'ai aussi, voilà, donc les whoppers, des petits crancs, tout ça, c'est pour la pêche. Pêche truite. Voilà. Donc, je rebascule. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit tour d'horizon de mon petit local à pêche vous aura plu. Parce que je l'ai fait. Oui, je vous l'ai présenté parce qu'on me l'avait déjà demandé. Puis, j'avais dit oui. Puis, je n'ai jamais eu le temps vraiment de le faire. Et puis là, honnêtement, mon garage, il est rangé. Donc, j'en profite. J'en profite pour vous montrer quand même. Voilà. Quand c'est pas le gros bordel. Voilà, les gars. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolé, il n'y a pas de poisson encore. Mais ça viendra. Ça viendra. Et puis, bientôt la fermeture quand même. Donc, on se préparera pour la truite. Et puis, on verra bien. Allez, les gars. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo qui, j'espère, celle-ci sera avec du poisson. Allez, ciao, les gars. A plus. A plus.